Donc on peut continuer quand même les courses, je pense que j'ai fait pas mal le tour, autre chose que je vais faire je pense c'est y aller en 200 cc, 200 cc simplement accessible quand on a le goal pass, c'est vraiment la seule façon de pouvoir y accéder parce que sinon on peut pas aussi simple que ça donc en gros c'est vraiment la meilleure façon et vraiment le 200 cc est le plus fort du temps comment je l'utilise c'est quand que je fais plusieurs courses tout simplement pour booster mes personnages en sachant wow 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 wow, Peach qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment quand je vais booster mes personnages assez rapidement parce qu'en 200 cc vous voyez que ça va vraiment plus vite et parfois pour certaines courses je vous dirais même que je pense que c'est un avantage de jouer en 200 cc parce qu'on enchaîne vraiment mieux les combos oh je l'ai touché je suis triste quand même mais là vous avez peut-être remarqué aussi au dessus de mon écran quand j'ai oh merde ça c'est une bonne chose je vais essayer de toucher peut-être des gens aussi dans l'ensemble arrière ok j'ai vraiment pas été chanceux sur les combos oui mais pour le reste je vais essayer peut-être d'enchaîner j'ai quand même enchaîné jusqu'à 20 f de combo pour une course qui a quasiment rien une bonne chose on est monté à 6000 je pense que j'avais fait 4800 là ou un truc comme ça je crois que ça tourne autour donc on va peut-être à oui 4000 bon 1000 de plus ça se prend bien je vais pas non plus cracher dessus donc en gros ce que j'expliquais que 200 cc parfois est vraiment en plus quel objectif c'est quand même de monter premier parce qu'on monte premier si vous voyez on gagne 20 rubis 1000 de pièces je sais pas si on peut ça me fait tout le temps rire espèce de toad badass avec son camion avec complètement genre plein de pièces à l'intérieur trois tickets de chaque pour booster les trucs quand vous regardez que ici j'ai simplement 10 donc je pourrais gagner 10 rubis de plus en arrivant premier c'est vraiment la meilleure chose à faire donc faut vraiment que je t'accope les courses ça j'ai des bons véhicules et en plus j'ai la bonne aile donc ça c'est vraiment parfait là dessus il y a juste vraiment la course de tokyo que je pense que c'est pas la bonne aile que j'ai je pense que c'est ça je passe pas à 100% mais il me semble que c'est un truc comme ça donc j'ai utilisé encore ma tactique comme je vous dis pas fonctionné je l'ai testé plusieurs fois et ça a vraiment fonctionné c'est pas oh la la mabob avant des histoires non 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 je vous dis ça va fonctionner un jour en plus cette course là je peux passer directement merde je peux passer directement dans le dans le shortcut si j'utilise ma tactique de fou parce que je vous dis mabob c'est un fou ça c'est bon de mettre des bananes partout quand on fait des générateurs de combo ah oui je suis même pas premier ok mais le premier il est genre à l'autre bout du monde ok ouais il était quand même assez loin je vais rattraper au moins c'est une bonne chose ah 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 c'est une deuxième Frenesis ça c'est parfait j'ai l'impression d'être complètement boué quand je conduis ce moment ok faut que j'aie une bonne part d'items les deux yo shi si je peux J'ai pas passé... J'pensais avoir pris la flamme piranha pendant 2 secondes. J'suis vraiment concentré pour essayer de faire peut-être un bon score. Non! Oh non, t'es sérieux! J'l'ai pas touché. J'suis triste quand même. Donc y'a le ticket aussi en haut. J'sais pas si vous avez remarqué que je peux l'utiliser. Je l'utilise assez rarement. J'aurais pu l'utiliser, mais les bottes d'items s'enchaînaient vraiment parfaitement. Donc j'l'ai pas utilisé. J'aurais pu. Et on roule la botte tout simplement. Ah oui, avec même... Ah oui, même avec 2... 2 frénésies, j'ai pas fait autant de broncs que ça. On va essayer d'y aller en 150. Parce que je sais qu'il y a certaines courses qui sont vraiment mieux de le faire en 200, et je veux pas non plus trop abuser du 200 parce que je le sais que quand j'ai plus avoir le goal pass, je vais plus pouvoir l'utiliser. Et je sens que ça va me faire chier. Une habitude de jouer vraiment en... Au dessus. Au dessus de la compétition. Vous voyez. Donc on va essayer... De bien... Ah... Ça j'aurais vraiment pas me plaindre. Ok, sérieusement une frénésie juste direct en partant, c'est... Vous voulez demander quoi de mieux. Surtout que les œufs de Yoshi, si vous savez pas ce que ça fait, tout simplement en cliquant, ça touche un ennemi, ça éparpille plein d'autres items sur la map. Là sérieusement déjà juste en un tour, je suis déjà rendu à 3000. Si je finis premier, ça veut dire un autre 3000 directement que j'ai. Donc là ça va vraiment bien ce début de course. Je vais essayer de pas trop non plus m'emballer en me disant que c'est dans la poche, c'est gagné. Parce que ça peut quand même assez changer rapidement. Donc on va se calmer et se dire qu'on fait des bons choix dans la vie. On est dignes d'être un champion. Personne va nous déranger. On fait notre petite course. Notre petit jogging. Notre petite relaxation. Pas de stress. Y'a point S. Voilà. Là je récolte le plus de pièces possible pour essayer d'enchaîner vraiment mes combos. On va mettre la banane. Puis si on s'en fout, on va avoir trois objets. Juste une banane c'est pas la meilleure chose non plus à avoir. J'aime pas les plans de Piranha ici. Parce que j'ai tellement peur des fois qu'une touche. Là je vous dis, j'ai jamais été concentré toute ma vie. Oh bon là j'ai touché Baby Mario. C'est une très bonne chose. Oh la frénésie de pièces. Oh 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 oh. Là sérieusement je suis vraiment chanceux. Parce que la frénésie de pièces, à mes yeux c'est vraiment l'objet par excellence pour faire les combos. Vous voyez. 10 000 points. Ça m'éritait un dab. Excusez-moi je me suis un peu énervé. Le gars il dit il s'est un petit peu énervé mais au final je me suis vraiment pas énervé. Ouh. Mais vraiment la frénésie de pièces c'est vraiment le truc ultime. En plus je vais gagner hyper max de pièces. Ça c'est quand même cool parce que vous voyez ici 73 pièces que je viens de gagner en une course. C'est quand même beaucoup déjà en sachant qu'il y a un max de 300 qu'on peut avoir au total. Donc ça c'est les défis que je vous parlais tantôt. Donc faites-mouche 10 fois avec une carapace verte. Donc en gros c'est des défis. On gagne tout simplement des soleils. Des grandes étoiles voilà. C'est pas des soleils. C'est des grandes étoiles. En faisant ces trucs. Obtenez un score d'au moins 7000 avec un pilote avec une carapace. Yoshi ça compte comme une carapace? Oh. Ma vie a complètement changé ma vie. Cette astuce vient de complètement me... Alors là on prend 1 position. Très bonne chose. Médite. Médite-vous. On va pas regarder pour les prochaines coupes pour savoir un petit peu plus aussi comment ça va se placer dans tout ça. Mais c'est vraiment une bonne chose le score avec Yoshi à 9959. Et c'est vraiment une carapace qu'il y a. Je pense qu'il y avait déjà une vidéo comme quoi qu'il parlait que c'était une carapace finalement. Donc on va aller vers les courses un petit peu plus difficiles. Parce qu'il manque quelques points à faire. On va essayer de s'y rendre et d'essayer de battre notre score au maximum qu'on soit capable. Attendez est-ce que j'ai un niveau 2 4 points? Ouais j'ai un niveau 2 mettons. Ça va pas le booster. Je vais prendre quand même quelque chose qui va booster parce que ça me sert strictement à rien. On va y aller en 200cc. Je vais vous montrer en même temps. Il y a différentes courses qu'on a déjà. En gros c'est la traversée de Tokyo. Mais des fois c'est en... Le circuit A. Des fois c'est... Ça peut être aussi... Le deuxième circuit ou des trucs comme ça. Donc il y a différents circuits. Il y a le circuit A. Il y a le circuit en sens inverse. Et ça vraiment je trouvais ça cool. Dans les... Dans les coupes. Ils faisaient tout simplement les circuits en... Inversé. Dans les Mario Kart normal la plupart du temps c'est un... Comment dire... C'est une coupe... Euh... Miroir. Mais là c'est vraiment une coupe sans s'inverser. Donc vraiment on fait littéralement la coupe... La course à l'envers. Et ça sérieusement je... J'ai jamais trop compris pourquoi ils ont pas implémenté... Ce principe là dans... Dans les autres Mario Kart. J'avoue que ça prend peut-être un petit peu plus d'espace en terme de données et tout ça. Mais... J'me dis t'sais... Pourquoi pas t'sais au final... C'est sûrement capable de le faire. Ça devrait non plus... Pas probablement être du sorcier de le faire. Ah... C'est vrai je pense que c'est difficile d'avoir le meilleur score possible. C'était vraiment difficile. J'pense que le son est vraiment en forme. Si sérieusement euh... Dans les vidéos ça a été fort. J'm'en excuse. Pas tant de ma faute. J'reviens de vidéo hein. Pfff... Pardonnez-moi. Pardonnez-moi hein. Pfff... 7600. Ok j'avoue que ça peut se faire quand même large facile. J'étais quand même proche d'eux. Effectuer un départ... 5 départ turbo. Ça reste facile à faire hein. Réusser 20 figures en une seule course. Ça reste facile aussi à faire. J'sais même pas si en plus c'est quoi les autres missions. Effectuer 20 figures avec une seule... Effectuer 20 figures en une seule course avec un pilote... Bon bah j'ai fait les deux en même temps. Encore parfait hein. Donc euh... Utiliser le coeur 3 fois en tout. Ça c'est une des habiletés à Peach ou Daisy. Il me semble. Je pense que les deux ont. Obtenir un score d'au moins 6000 avec un pilote à chapeau. Qui porte un chapeau. Une casquette ça compte comme un chapeau hein. Percuter 3 tuyaux. Ça il m'en manque une fois. Hum hum. Ça c'est avec la frénésie on est capable. Ou avec un grand champion on est capable. Comme c'est... Dans la map de Yoshi il y a des tuyaux. Donc on peut tout simplement... Il y a plusieurs tuyaux de... Dans... Divers coupes. Et utiliser un Bilbal. Bon ça ça reste facile. Et par la suite pour les défis standards. Ça c'est plus des questions de par exemple... Obtenir 30 objets à la sélection. Booster certains cartes. Faire monter les points de base de 10 cartes à 300 ou plus. Donc c'est vraiment des trucs sur la durée. Qu'on peut se rendre. Donc en gros il y en a certains que je vais finir comme lui. Et atteindre la ligue 10. Ça va arriver assez rapidement. Atteigner niveau 20. Bon ça ça va prendre un petit moment. Ou par exemple décocher 20 fois la première place. Je suis à 28 sur 200. On y arrive tranquillement. Et là autre chose que je vous parlais c'est avec les... Tout simplement les cadeaux. Donc la capacité du cart à améliorer en argent. On l'a en rare. Et on a des tickets d'objets que ça... Les tickets d'objets c'est le genre de truc que j'utilise... Une fois à chaque 200 ans. Ou un truc comme ça. Je l'utilise probablement assez jamais je vous dirais. Très rarement. Très 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 rarement. Et je vais essayer de refaire le truc que je vous parlais. D'avoir les bons items au bon départ. Ça fonctionne pas tout le temps. Mais je vous dis que ça va fonctionner. Je vous dis c'est écrit dans le ciel que ça fonctionne ce genre de truc. Non. C'est... Non. Merci. Non, 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 non. Siri. Est-ce que... Non. Non, non. Merci. Pourquoi ça existe série? Je lui dis encore son nom et... Il m'a cassé les couilles encore une fois, mais non. La plupart du temps, à chaque fois que je dis un truc vraiment random, c'est là que... Je vais pas dire son nom, mais... S... S... I... R... I... Ça aurait été drôle qu'il... Il se connecte encore une fois. Mais c'est le temps dans les moments random que... Elle décide de... De... De popper son... Son fameux misage et de dire... Salut. What's up? Ok, là je veux vraiment pas finir premier... Mais... Je suis en train d'enchaîner un beau combo. Ouais, fallait que je le dise pour que je le perds. Et le canon champi, c'est quand même cool. Mais le problème dans tout ça, c'est que... On peut le perdre assez facilement. Dans le sens... Le perdre, je parle de... Tout simplement qu'on tire des champignons et c'est les ennemis qui prennent nos champignons. C'est comme Daily Kong, c'est un peu dans le même principe. Il lance deux bananes de chaque côté du cart. Mais quand tu fais un dérapage, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment le pire truc que j'ai jamais vu toute ma vie. On va essayer de faire un autre coup. Voilà. Donc là, vous voyez, ça c'est mon éboulé de la version 3DS. Mais en sens inverse. Donc ça c'est vraiment cool, sérieusement. Je pense que c'est vraiment le genre de truc que j'apprécie plus dans le jeu. C'est vraiment les sens inverse. J'ai manqué le départ, c'est assez rare que je manque le départ en plus. Vraiment-t-il que je suis pas tout seul non plus à avoir manqué le départ. Et ça c'est drôle en 200cc, les courses sont vraiment comme, littéralement, comme cassées. Moi je trouve ça drôle. Qu'est-ce que je veux dire par casser, c'est qu'en gros des fois on fait des beatjumps qui vont vraiment beaucoup trop loin quand c'est pas supposé qu'on est aussi loin que ça. Ok, donc là, faut juste essayer, peut-être, lui lancer la carapace, c'est une mauvaise idée que je viens de faire. Ok, je me suis pas fait toucher par la carapace, c'est une bonne chose. Ok, donc là, on peut prendre le shortcut qui est ici. Hop. Et aussi, c'est quasi impossible de tomber dans le vide. J'ai essayé plusieurs fois d'essayer de tomber dans le vide. Puis, euh... Je vous dis, c'est... Faut vraiment quasi le vouloir pour tomber dans le vide. Parce que sinon, le jeu ne nous le permet pas tant de... Ah oui, lui, il y a deux bombes. C'est pas une bonne chose. Lancez en avant, s'il te plaît. S'il te plaît, botte. Tu peux lancer les bombes en avant, s'il te plaît ? Ok, il me lance derrière. Pauvre, tant pis. Je l'ai lancé derrière, mais la première chose que je fais, c'est de lancer mon avant. Finir premier va être chaud. Ah oui, c'est fell. J'ai jumpé ici. Et je finirai deuxième. Avec le chapeau, c'était 7000 ou 6000? Je me souviens plus. Je suis bientôt au niveau 18 aussi. Ça, c'est une bonne chose. Je pense que c'est probablement 7000. 7600 quand même de faire la coupe. Ah, c'était 6000 finalement. Hum. On l'a eu. Oh, le petit stickueux des Diddy. Hum. J'ai pas envie de le mettre. J'ai envie de garder celui que j'ai. Et quand on fait des bingos, c'est vrai qu'on gagne des pièces de plus. Donc il faut garder ça aussi en note. Faire des bingos, c'est une très bonne chose. Donc là, c'est percuté, je pense, des tuyaux. 4-3 fois et tu as 1000 balles. On va essayer de faire ces défis. Je pense que dans le shop, il n'y avait rien d'intéressant aussi. Non, rien d'intéressant. Rien de spécial. On va récupérer encore les cadeaux qu'on a. Hop. Ça va. C'est pour booster. Bon, des items. Là, je pense que où que je veux me rendre, c'est vraiment rendre jusqu'ici à 14. Tout simplement parce que ça, ici. Capacité de pilote pour les ultra. Donc c'est pour une ultra rare. Et en gros, pour les ultra rare, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'en gros, si on va dans pilote, je vais vous montrer vite fait. On s'en a par exemple, je ne sais pas, Metal Mario. On le monte de niveau. Donc en gros, c'est 4% de plus de frénésie. Et vraiment, c'est vraiment cool qu'on peut lui donner des tickets quand on l'a en double. Vous pouvez voir, ça peut monter jusqu'à 10% de frénésie. J'avoue que ce niveau 6, ça va être dans super longtemps, mais c'est vraiment super efficace de l'avoir au final. Donc, 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 avec tout ça, je pense que c'était percuté, oui, percuté les trucs. Il y avait une coupe que je n'avais pas faite. Non, je les ai toutes faites au moins une fois par la suite. Ça ne me servait à rien d'essayer de les refaire. Donc, on va essayer. Mon Ebouline, on l'a fait. Donc, on va essayer ici. Je vais vous montrer le Tokyo ici. Je pense que ça va être archi-dur de faire quand même un bon score dessus. C'est Tokyo en sens inversé. Et en plus, c'est le circuit A, je pense. Je ne sais plus le A, c'est pourquoi. Je sais que c'est sens inversé pour le SI, mais après pour le A, je ne me souviens plus. Et en plus, j'avais un score de lead. C'était vraiment bien. Bonne chose là-dessus. Bon. Là, ce qui est triste, c'est que je ne peux pas faire de frénésie dans cette course parce que je n'ai pas de 3 items. Et c'est un des avantages quand on n'a pas de personnage qui a 3 items. C'est qu'on ne peut pas faire des frénésies qui nous apportent, je vous dis, extrêmement beaucoup de points. Ici, ce n'est pas comme extrêmement méga beaucoup de points. Donc quand on n'a pas les frénésies, c'est quand même un petit peu plus triste. Parce qu'il faut essayer de faire le max de combo qu'on peut sans avoir de frénésie. Ce qui, je ne vous cacherais pas, ça vous enlève pas mal de possibilités dans le jeu. Pas avoir de frénésie, sérieusement, ça enlève beaucoup de possibilités à faire un max de points. Non, avec le rabat ! En plus, je perds des points. C'est quand on finit en bot 4, on perd des points. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Non, 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 ce n'est pas une bonne chose. Donc vous voyez mon score, tout simplement vient de descendre de 0.2%. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même quelques pourcentages de perdu. Donc je pense que pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais finir un peu là-dessus. Peut-être qu'elle va être coupée en deux parties ou un truc comme ça. Je ne pensais pas. Je pense que je vais essayer de faire des courtes séquences. Pour les autres vidéos, à un moment donné, c'est sûr et certain, parce qu'on commence avec les coupes qui ne sont pas faites. Donc je vais y aller avec ce principe-là tranquillement. Je voulais juste faire une introduction. Et puis en même temps, savoir ce que vous en pensez de Mario Kart Tour, si vous voulez en voir tout ça. Et là, c'est sûrement de dire « Ouais, mon peuple, tu n'as pas fait du tirage comme ça, c'est vraiment de la merde pour une vidéo. » Ben si. Vous allez attendre pour la prochaine. Je ne vais pas vous faire un espèce de gros titre, un espèce de gros truc qui explose de partout. Mais voilà. Pour le moment, c'est ça. Retro-progressif, tout simplement, avec Mario Kart. Je vais peut-être aussi faire des vidéos sur Pokémon. Je risque de regarder un petit peu plus aussi les développements là-dessus. Parce que j'aimerais bien faire des vidéos sur Pokémon Master aussi que je joue un peu. Ça a l'air qu'il y a une refonte et tout ça. Bref. Je vais vous parler un petit peu. Je vais en avoir parlé aussi dans la vidéo d'introduction et tout ça. Donc, vous allez voir. Tranquillement, pas vite. C'est un retour-progressif. Ça faisait super longtemps et je suis vraiment heureux de recommencer les vidéos. Et on se revoit pour les prochaines. Vraiment, c'est cool. Je suis vraiment heureux de revenir. Et j'espère que vous l'êtes aussi. Donc, salut tout le monde. Et à la prochaine.